est ce que tu peux me dire qu'est ce que tu m'as dit dans la salle de bain tout à l'heure que j'étais stressé parce que j'allais à l'école donc tu m'as dit que tu es stressé parce que demain tu vas à l'école c'est ça tu peux me dire quel âge tu as 7 ans et demi bientôt 8 dans même pas deux mois tu as 8 ans et tu rentres en quelle classe CE2 d'accord est ce que tu vas rester dans la même école que tu étais l'année dernière ok est ce que tu sais dans la classe à qui tu vas être oui mais je me rappelle plus de son nom tu ne me rappelles plus le nom de la maîtresse mais tu la connais tu l'as déjà vu oui je l'ai déjà vu ok et on a vu la liste des camarades qui va y avoir dans ta classe on a vu qu'il y en a déjà que tu connaissais c'est ça oui alors tout à l'heure dans la salle de bain tu m'as dit je suis stressé parce que demain je vais aller à l'école et tu voulais faire quoi et tu voulais faire le jeu d'émoticaires et bien ce que je te propose on va faire une partie d'émoticaires comme ça les gens qui nous regardent ils vont voir comment ça se passe les émoticaires pour la rentrée des classes d'accord alors je vais mettre devant toi les cartes rouges qui représentent l'émotion désagréable que tu as pour demain alors on a la colère on a l'angoisse on a la peur on a le stress on a la timidité on a la frustration on a l'ennui on a la tristesse on a l'agitation et on a le dégoût alors de ces dix émotions c'est laquelle que tu ressens toi pour demain est-ce que je peux en choisir plusieurs oui tu peux en choisir plusieurs alors alors tu as pris la peur ok il y en a une autre voilà le stress c'est le stress dont tu me parlais tout à l'heure dans la salle de bain là on est dans ta chambre c'est normalement ça serait l'heure de se coucher un petit peu mais comme tu m'as dit que tu es stressé on va prendre un petit temps pour pour parler de ce stress donc tu m'as pris la carte de la peur et la carte du stress à la frustration ça veut dire quoi la frustration c'est quand tu as vraiment envie de faire quelque chose et que ben nous on interdit par exemple parce que c'est pas le moment parce qu'on veut pas mais est-ce que demain je pourrais aller à l'école même si j'ai là là le stress le stress et la peur en vélo d'accord il y en a d'autres ok tu crois qu'il y en a d'autres l'agitation c'est ce que tu regardes tu es agité pour demain non pas du tout si un petit peu ouais mais un petit peu c'est normal c'est pas de l'agitation que tu as c'est de l'excitation c'est normal tu vas revoir toutes tes copines la tristesse tu es triste ouais on peut te quitter la maison pour que tu sais je vois un peu ma copine nana ouais mais tu la verras le week-end et le soir ta copine nana ok timide non pas timide des fois je suis timide des fois tu es timide quand tu connais pas mais on a vu que tu connaîtras du monde dans ta classe et tu connaîtras ta maîtresse tu es en colère pour demain bah je suis un peu en colère pour demain à cause de Rémi ouais mais bon tu vas voir peut-être que ça va bien se passer peut-être que il a il a changé depuis l'année dernière pendant les vacances ok tu t'ennuies à l'école ouais à la maison mais on est pour demain et puis on a vu la frustration alors du coup il reste le stress hop et il reste la peur alors est ce que tu peux me dire le stress sur l'échelle de 1 à 5 combien il est fort ton stress pour demain à 5 ok on va voir la peur pareil sur une échelle de 1 à 5 est ce que tu peux me dire combien à 5 donc les deux elles sont très très fortes alors ce que je te propose c'est quoi pour toi le stress parce que tu me dis pas pas tout à l'heure dans la salle de bain papa je suis stressé pour demain à l'école mais c'est quoi le stress pour toi bah le stress c'est quand on a peur ah le stress c'est quand on a peur alors si le stress c'est quand on a peur il y aurait qu'une carte oui mais aussi la peur c'est pareil ah tu veux qu'on voit ce que c'est la différence entre le stress et la peur oui on va voir ensemble alors je vais lire si tu veux d'accord parce que sinon on va mettre un petit peu de temps et puis du coup on va se coucher tard et demain ça sera difficile alors le stress c'est quand tu n'arrives pas à t'adapter ou que tu as du mal à t'adapter face à quelque chose de nouveau d'urgent ou une personne qui peut être exigeante en fait qui demande beaucoup de choses c'est ça qui te stress non alors tu sais qu'en fait il y a deux types de stress tu le sais non bon il ya le bon stress c'est celui qui va te donner de l'énergie pour faire les choses et puis à le mauvais stress c'est celui qui va te bloquer qui va pas te donner la force de de faire ce que tu dois faire alors toi c'est quoi tu ressens c'est bon stress parce que tu as envie d'y aller ou c'est mauvais stress non non je me sens pas bien j'ai pas envie bah c'est un peu des deux alors on va voir le stress comment il est dans ton corps est-ce que là en ce moment tu es stressé tu as du mal à respirer non non ok j'ai juste me déboucher ouais un petit peu est-ce que tu vas avoir du mal à t'endormir bah là je suis juste en pleine forme tu es juste en pleine forme ouais on dirait je suis encore à l'école tu es encore à l'école ou tu es déjà à l'école je suis encore un petit peu à l'école d'accord est-ce que tu as l'impression que tu as ton coeur qui bat vite non ok est-ce que tu as envie de pleurer non est-ce que tu sens que tu as mal au ventre ou à la gorge tu sais quand on est vraiment très 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 stressé quand on a une boule au ventre ou à la gorge j'ai juste un tout petit peu mal à la gorge mais sinon après ça ça va ouais mais ça c'est la prime de la voiture ouais peut-être peut-être ouais est-ce que tu penses à plein de choses négatives c'est que quoi ben plein de choses ouais je vais pas y arriver ça va être dur ou ils vont m'embêter etc etc moi surtout mais Rémi oui d'accord mais bon Rémi je te dis la tête changée depuis l'année dernière ok alors on va voir maintenant la peur ce que c'est parce qu'on a vu le stress on va voir la peur alors la peur c'est une émotion qui est très 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 forte que tu peux ressentir quand il y a un danger bizarre quand il y a un danger qui est réel mais parfois c'est un danger qui est imaginaire on imagine plein de choses mais dans notre tête mais on sait pas finalement si ça va se passer et le peur la peur elle va te servir à t'adapter et à te sentir bien et ben quand tu en as besoin donc la peur elle est là pour te protéger ok alors on va voir dans la peur la peur j'ai du mal à respirer tu m'as dit non mais tu as un petit peu le nez bouché mal à dormir ok le coeur plié qui bat vite je pleure j'ai mal le voir c'est un petit peu les mêmes alors ce qu'on va faire face à ce stress et à cette peur maintenant on va voir les émotions agréables je sais que tu les aimes celle-là je peux les mettre allez mets les alors tu sais je les montre voilà tu les montres et je les dis alors il y a la confiance en soi la confiance en soi ok l'estime de soi voilà tout ça ça va t'aider pour la rentrée des classes de demain après ça c'est quoi c'est le calme ouais après qu'est-ce qu'on a d'autre on a la surprise bah oui c'est un petit peu la surprise c'est avec la surprise ouais exactement qu'est-ce qu'on a d'autre encore la reconnaissance reconnaissance donc la reconnaissance de mes copines de mes copains bah ouais on va expliquer tout ça qu'est-ce qu'il y a d'autre encore le plaisir le plaisir bah le plaisir c'est le plaisir c'est d'apprendre plein de choses voilà et de bien lire de faire des choses qui te font plaisir voilà après on a quoi ? c'est quoi la fierté ? ah d'être fier de soi quand on arrive à faire des choses et au début on croit que c'est super difficile mais après on est fier l'amour 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 pour bah si jamais il y a quelqu'un que j'aime vous voyez bah d'être amoureuse de quelqu'un ou l'amour que tu peux avoir envers tes parents ou l'amour du travail bien fait aussi après on a quoi ? la joie ok et qu'est-ce qu'on a d'autre ? l'envie l'envie j'ai un petit peu envie d'aller à l'école ah un petit peu ça veut dire qu'on peut être stressé et avoir peur mais on a envie quand même de faire des choses oui voilà dans ce cas là est-ce que c'est le bon stress ou c'est le mauvais stress ? bah moyen bah c'est le moyen alors au lieu d'avoir peur et d'être stressé là tu vois ça redescend un petit peu jusqu'à 3 le fait d'en parler le stress il redescend jusqu'à 3 bon tant mieux tant mieux ou pas ? oui d'accord et après si ça sera ça ça redescendra jusqu'à 0 ah donc le fait de trouver comment tu aimerais te sentir au lieu de te sentir stressé ça va redescendre ? oui là ça commence un petit peu à redescendre petit à petit d'accord et bah justement au lieu d'être stressé comment tu aimerais te sentir ? euh alors on va montrer au lieu d'être stressé Nina elle aimerait avoir confiance en elle pour demain la surprise parce que si j'arrive bien à lire elle aimerait avoir et bah être surprise ou surprendre surprise aussi pour mes maîtresses bah voilà elle aimerait surprendre sa maîtresse puisque c'est une maîtresse qu'elle va avoir elle aimerait surprendre sa maîtresse de sa lecture je ne vais pas dire c'est la reconnaissance la reconnaissance de mes copines la reconnaissance de tes copines ok l'envie d'aller à l'école oh l'envie d'aller à l'école dis donc pour quelqu'un qui est stressé et qui a peur d'aller à l'école demain là ça va être dans le cas de ah ok la joie la joie mais dis donc tu vas toutes me les prendre je crois oui ouais on va alors est-ce qu'il y en a encore une ? le plaisir il reste le plaisir regarde on va en choisir encore une parce que tu en as pris beaucoup il reste le plaisir le calme bon l'estime de soi ok l'amour et la fierté bah je suis entre ces trois là entre la fierté l'amour ou le plaisir alors à quelle fois je choisirais ? je suis plutôt pour eux deux alors ouais mais il faut en choisir qu'une la fierté ou le plaisir d'aller à l'école ou être fière de toi ? être fière de toi ah être fière de toi on va le montrer le fier de moi avec le petit clin d'oeil donc on a donc il reste que ça ouais alors ce qui reste il n'y a pas besoin de les montrer on va surtout parler de celle qui reste donc tu m'as dit que pour demain tu es stressé d'aller à l'école là tu vois ça redescend jusqu'à 1 regardez ah le fait d'aller rechercher comment on aimerait se sentir au lieu d'être stressé et bien l'intensité de l'émotion elle redescend elle passe de 5 à 1 et vous voyez c'est pareil pour la peur et c'est pareil pour la peur elle est à 1 la peur aussi ? oui à 1 alors du coup tu as choisi la confiance en toi tu aimerais avoir confiance en toi après tu as envie de surprendre ta maîtresse de la lecture la troisième que tes copines soient reconnaissantes envers toi et puis d'être reconnaissantes envers tes copines envie d'aller à l'école tu m'as dit j'ai envie d'aller à l'école même si on est stressé des fois on a envie de faire les choses la joie et la fierté et la fierté parce que t'es bien c'est bien parce qu'en fait ça fait une ligne ici et puis l'autre ici ça fait deux lignes mais on les voit pas sur la vidéo mais juste de ces 6 émotions que tu as laquelle tu voudrais garder c'est quoi laquelle la plus importante pour toi pour demain pour aller à l'école au lieu d'être stressé c'est la confiance l'envie la surprise la joie la reconnaissance ou la fierté je peux en choisir 3 alors on va éliminer petit à petit choisisons 3 lesquelles on garde alors la fierté la fierté on garde à la place du stress la joie à la place du stress l'envie l'envie et bien ça fait 3 la confiance alors laquelle on remplace à la place de la confiance l'envie l'envie tu remplaces l'envie par la confiance en toi ok donc on enlève la reconnaissance la surprise et l'envie maintenant on va voir il en reste 3 laquelle on garde laquelle tu as vraiment 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 envie d'être au lieu d'être stressé pour demain fière de toi joyeuse d'aller à l'école ou d'avoir confiance en toi je prends confiance en soi voire confiance en soi c'est à dire que Nina tout à l'heure dans la salle de bain elle me dit écoute papa je commence à être stressé parce que demain il faut aller à l'école donc je rappelle si vous ne nous avez pas vu depuis le début que Nina a 8 ans dans moins de 2 mois et qu'elle rentre en CE2 j'allais me frapper oui j'allais dire CM2 elle rentre en CE2 et elle me dit papa j'aimerais qu'on fasse une partie d'émoticarte parce que je me sens stressé et du coup et bien on a parlé du stress on a vu que l'intensité du son stress il était à 5 et le fait d'en parler l'intensité du stress a réduit puis on a vu les émotions qu'elle aimerait ressentir plutôt que le stress et en fait plutôt que de se sentir stressée elle préfère avoir confiance en elle pour demain et d'ailleurs tu ne m'as pas dit la confiance en toi sur une échelle de 1 à 5 elle est combien ? vraiment c'est 5 vraiment c'est 5 et du coup regardez pour celle-là et celle-là même s'il n'y a pas zéro regardez oui il n'y a pas zéro ici il n'y a pas zéro d'accord ok mais moi je n'ai plus le stress le stress et la peur donc du coup donc ceux-là on peut les ranger on va les garder devant nous quand même parce qu'elles y étaient tout à l'heure on va quand même parler de ce que c'est que la confiance c'est important alors tu sais ce que c'est la confiance d'ailleurs toi ? ben avoir confiance en soi ouais c'est quoi avoir confiance en soi ? ben être pas être stressée ah d'accord alors la confiance c'est quand tu vois les choses de façon positive et quand tu sais que tu es capable de faire des choses est-ce que tu es capable de faire des choses à l'école ? oui oui la confiance elle te sert à avancer et à oser faire les choses de façon agréable et positive ça veut dire quoi positive ? positive c'est les choses du mieux possible ben je peux je peux lire mieux possible très très vite parce que quand même regardez j'ai un livre de Martine très très grand et j'ai pris un petit bout de mouchoir pour faire un marque-page voilà on sent que il y a eu de la lecture pendant les vacances qui t'a permis de progresser en plus c'est dans la nuit où les parents sont descendus moi quand j'allume la petite lumière qui est arrêtée pendant les vacances je regarde comme t'avais un petit peu le mal à t'endormir des fois le soir et ben tu lisais un petit peu c'est ça ? ouais comme peut-être aujourd'hui si je suis pas trop fatiguée ben on va voir mais par contre on va pas traîner ce soir parce que demain ça va être difficile alors maintenant j'aimerais te poser une question est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as eu confiance en toi ? oui quand j'étais en CP quand t'étais en CP ok je pensais que t'avais me donné un exemple pendant les vacances et aussi pendant les vacances bien sûr alors qu'est-ce qui s'est passé en CP et que t'avais confiance en toi ? ben en CP c'est que j'avais une bonne maîtresse ouais une bonne une bonne elle était à l'écoute avec des difficultés voilà euh je sais pas je sais pas bon on va pas dire le nom c'est pas grave et pendant les vacances à quel moment t'as eu confiance en toi ? bah bah qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances qui t'as dit j'ai confiance en moi je peux le faire je vais y arriver moi j'ai un exemple dans ma tête bah moi mon exemple c'est quand c'est quand je vais faire du roller ouais on a presque plus de batterie mais on va prendre le temps de fermer de de finir de finir quand tu voulais faire du roller pendant les vacances c'est vrai que tu as voulu faire du roller aujourd'hui vous voyez mon père il a voulu me faire faire du roller mais moi j'étais trop 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 vraiment trop occupée avec ma copine on a fait plein de choses aujourd'hui donc on a pas eu le temps de faire du roller mais c'est vrai que pendant les vacances tu as eu confiance en toi pour faire du roller au début c'était hum 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 et puis après on t'as acheté des rollers et là ça c'est super bien après c'est normal des fois qu'on tombe vous voyez quand quand vous êtes petit vous 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 tombez vous tombez vous vous ramassez vous voyez mais mais après vous pouvez vous relever ah et quand on se relève on a confiance en soi oui mais est-ce qu'on a quand même un petit peu peur de retomber après non ça si si vous avez un petit peu peur ça c'est pas très très grave d'accord ok mais sinon vous voyez si c'est sur un en échelle de un trois soit ça va aller et si c'est en échelle de un à cinq ça ça serait un petit peu plus difficile ouais donc si vous êtes conscient avec avec vous et ben vous pouvez hum bah comme vous êtes petit hum vous pouvez rester comme vous êtes quand vous êtes quand vous êtes petit et ben vous marchez après vous avez appris à marcher après vous avez appris à courir ouais vous avez des pas de tombé donc après vous vous êtes ramassé vous vous relevez tu veux dire ouais parce que se ramasser vous vous relevez mais à chaque fois qu'on tombe ça c'est pas très grave mais si on tombe par contre sur les genoux ce qui est grave c'est si on se fait vraiment mal oui voilà ok et on a raison d'avoir peur si on se fait vraiment mal alors est-ce que c'est comme pour apprendre du vélo quand on est tout petit est-ce que c'est à chaque fois qu'on apprend finalement parce que quand on apprend un livre au début on n'y arrive pas c'est difficile on a peur oui c'est très difficile pour les opérations les calculs et puis après une fois qu'on y arrive qu'est-ce qui se passe ben on y arrive et du coup après on est mieux on se sent mieux comme la joie la confiance la joie et la fierté ben voilà les trois les trois que tu avais pris tout à l'heure voilà donc on va avancer un petit peu parce qu'il va se faire tard après est-ce qu'on peut dire que ton stress il est à combien maintenant par rapport à tout à l'heure zéro zéro ah ben ça ça tombe bien il n'y a pas zéro donc hop on peut le ranger celui-là et la confiance en toi elle est à combien c'est pour les deux en fait ben oui le stress et la peur et la confiance en toi elle est à combien ben à cinq alors est-ce que tu te sens mieux par rapport à demain alors là oui alors là oui comment tu sais que tu te sens mieux ben parce que toute la famille va m'allumer à l'école en plus je pourrais au moins profiter mon frère mes parents comme mon père et ma mère ben oui parce que ça nous fait plaisir de t'accompagner tu sais il fait chaud dans ta chambre oh là là qu'est-ce que c'est chaud ce soir on dégage tellement d'énergie de parler de ses émotions parce que les émotions elles dégagent beaucoup d'énergie donc ben écoute merci beaucoup d'avoir voulu faire cette petite partie d'émoticard de rien ben moi ça me gêne pas ben tant mieux c'est souvent que tu me le demandes en plus donc ben écoutez si vous voulez en savoir plus sur les émoticard je vous invite à visiter notre site internet qui est www.émoticard.com voyez ces émoticard c'est un jeu que j'ai créé moi en fait je me suis beaucoup inspiré de mes enfants je l'ai créé ça a été eux ma plus grande source d'inspiration et puis c'est tous les enfants que je reçois dans mon cabinet parce que si vous ne me connaissez pas je suis sophrologue spécialisé pour enfants près de Lyon et je reçois chaque semaine des dizaines d'enfants qui ont du mal à exprimer leurs émotions et ça a été pour moi les enfants une grande source d'inspiration mais quand les enfants ont du mal à exprimer leurs émotions il y a d'autres personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions aussi c'est nous nous parents parce qu'on n'a pas été formés pour être parents et le métier de parent c'est le métier le plus dur au monde on n'a pas une école pour devenir parent alors je ne les ai pas là mais il existe aussi les émoticards pour nous pour les parents qui peuvent nous aider à mieux nous connaître dans nos émotions et pour mieux accompagner nos enfants à faire face à leurs émotions et puis on a tout un tas d'autres outils ludiques pédagogiques pour favoriser l'apprentissage des émotions auprès des enfants et puis qu'est-ce qu'on peut dire on a rendu 15 000 exemplaires on est dans 35 pays il y a de nombreuses écoles qui nous utilisent il y a de nombreux centres hospitaliers il y a de très nombreux professionnels on forme des ambassadrices donc vous pouvez aller voir aussi sur notre site internet s'il y a une ambassadrice près de chez vous qui vous permettra ou qui permettra à vos enfants de faire une partie comme ça d'émoticards un petit peu plus poussée aussi parce que là c'est tard mais on a pu voir que Nina en l'espace de je ne sais pas peut-être moins de 10 minutes elle est passée d'un gros stress qu'elle avait dans la salle de bain à de la confiance en elle pour demain et je vais finir en souhaitant une excellente rentrée à toutes les personnes qui reprennent le chemin de l'école que ce soit les enfants les écoliers les collégiens les lycéens mais également les parents parce qu'il va falloir se remettre dans les devoirs il va falloir reprendre le rythme du lever qui est parfois difficile pour les enfants qui peut être source de frustration de colère et bien à nous aussi d'aider nos enfants d'accompagner nos enfants à faire face à ces émotions-là sans oublier tous les enseignants qui ont pour mission et qui accordent beaucoup d'importance à la transmission à l'apprentissage de nos enfants même si parfois c'est difficile avec certains enfants même si certains enseignants n'ont pas toutes les billes pour accompagner au mieux et bien voilà là vous avez des outils qui peuvent vous aider tous dans l'apprentissage des émotions tu veux dire quelque chose pour finir et tout à l'heure mon papa il avait parlé des pays et dans un pays moi quand j'étais vraiment toute petite je vais vous montrer ça je rêvais de trouver un petit diamant ah oui d'accord alors tu sais Nina on en parlerait une prochaine fois du diamant ce que je te propose on ferait une vidéo tiens regarde parce qu'on ne voit plus une prochaine vidéo sur le diamant mais je voulais juste vous montrer quelque chose alors je reviens c'est ici hop ah bah non c'est c'est là il est où oui attends alors parce que sur notre site vous pouvez aussi télécharger gratuitement le kit de secours des émotions alors on va le rechercher parce que l'autre jour ah tiens on va demander à ton frère Noah oui tu peux nous amener le marque-pache le marque-porte s'il te plaît qu'il y a sur ta porte il l'a plus ah bah voilà non ça on l'a pas encore bon et bien c'est pas grave sur notre site vous pouvez également télécharger gratuitement le kit de secours des émotions c'est vraiment une bonne première base pour vous aider et pour aider vos enfants ben moi j'ai plus qu'une chose à vous dire bonne nuit à bientôt à bientôt oui à bientôt et la prochaine fois qu'on fera une autre vidéo je vous montrerai ça mon diamant allez bonne nuit et bonne rentrée à tous bye bye au revoir et voilà le voilà le grand qui vient faire un câlin aussi ending et moi